Alors on aime bien mettre nos caméras dans tous les métiers qui sont liés à la parentalité, on s'est demandé comment ça se passait chez les orthophonistes, voilà. Et toute la journée, des patients, jeunes, moins jeunes, qui se succèdent à Sterner dans la Meuse, où une des orthophonistes de la région a accepté de nous ouvrir ses portes, c'est Constance Derouin qui a pu assister aux consultations pour troubles du langage pour les enfants de 3 ans. On va jouer sur le tapis ? Oui. Oui, allez, on va s'installer. Hop. Je ne vois plus tes mains. Ah, je vois. Et encore tes petits doigts. Le travail d'un enfant, même avant de parler et encore après, c'est vraiment de jouer. La place du jeu est très présente dans les séances. Et mais ? Je les mets sur tes doigts ? D'accord. Hop, hop. Hop. Encore ? Oui ? Et là, non. Là, non, parce qu'il n'y a plus de place, là. Ah oui, alors on n'en met plus. On a des enfants qui consultent autour de 3 ans, qui ne sont pas encore rentrés dans le langage. Donc en fonction de là où on est l'enfant, on va repasser pour cette phase de jeu exploratoire, où il va passer ses journées à mettre dents, faire rouler des balles, faire plein de choses avec ses mains. Est-ce qu'on peut souffler ? Oui. Oui. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Eh ! Vas-y, essaie. Oui. Ah oui, moi je sens le vent, celle-là aussi, tu as raison. Tout ce temps d'alignement, de faire plein de fois la même chose, mais à différents endroits, je mets dans la tour, je mets dans la tour, va déboucher à un moment sur la nécessité de mettre des mots et de rentrer dans d'autres jeux. C'est l'enfant qui se le construit comme il se le construit dans son développement ordinaire. Ah, elle est bizarre celle-ci. Tiens. Il y a vraiment soit l'absence de langage oral, soit des difficultés plus d'ordre phonologique ou de la parole, certains sons qui ne se sont pas mis en place, ou des difficultés au niveau de la structure de la phrase ou du manque de vocabulaire. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on refasse des dessins pour ton classeur avec le bruit de l'abeille. Tu sais ce qu'elle fait comme bruit, l'abeille ? Zzzz, voilà. Donc on va dire les petits sons à la fin des mots. Dis voir. Az. Az. Ouz. 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 Ça, est-ce que tu sais ce que c'est ? Une piste, 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 une piste. Une valise. Une valise. Valise. Une case. Une case. Écoutez, un ananas. Très bien dit, bravo, je ne l'ai pas l'ananas. Pioche. Ouz. Ouz. Une fourchette. Ouz. Ouz. Écoute bien. Fourchette. Ouz. Ouz. Voilà. Je ne l'ai pas. « Les difficultés qu'il a, c'est au niveau des sons soufflés, surtout qu'il a des difficultés, et donc on avait préféré consulter, voir avec Clotilde pour résoudre ça le plus rapidement, pour qu'il avance au mieux. Il aime bien venir, et puis il aime bien aussi qu'on révise ensemble ces petits moments qu'on a ensemble. » « On a mis beaucoup d'efforts et les sons viennent. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci. »